Salut la team, revenons sur le final de la saison 1 d'Andorre et sur tous les événements de chaque personnage, mais aussi sur la scène post-générique et sur le futur de la série. Et on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et de liker. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo ! Et voilà, Andorre atteint un point culminant explosif avec Cassian Andorre rejoignant l'alliance rebelle à la suite d'un soulèvement sur Feryx. La dernière série Disney+, Andorre, a adopté une approche inhabituelle de ce que nous avons vu en mettant en place une narration que l'on pourrait voir comme un feu d'une étincelle à l'enfer. La plupart des séries Star Wars se sont concentrées sur les easter eggs et sur le fan service, mais Andorre est différent, c'est fondamentalement une pièce importante dans le système Star Wars. La série est également profondément chargée politiquement, étendant les propres ambitions de George Lucas sur la lutte contre le fascisme. Le final de la saison 1 était confronté à une tâche ardue. Tous les différents personnages avaient leur propre arc et intrigue secondaire, et d'une manière ou d'une autre, cette fin devait trouver un juste milieu. Et cette fin témoigne de l'habileté du showrunner Tony Gilroy, les funérailles de Marva attirant la plupart des acteurs clés à Feryx afin que leur histoire puisse se lier efficacement. Il a eu un sentiment de pression contre l'Empire au cours des derniers épisodes, et cela a finalement explosé à la surface dans l'épisode 12. Sur Coruscant, Mon Motma continue de naviguer dans des eaux dangereuses. Consciente que son chauffeur est un espion du BSI, elle met en scène une dispute avec son mari au sujet de son habitude de jouer, une manière très peu élégante de couvrir les trous dans leurs finances. Cela ne suffira pas, et elle paie donc un prix très personnel pour son soutien à la rébellion. Elle cède au financier louche Davo, qui n'était disposé à la soutenir que si elle présentait son fils à sa fille Leda, dans un pacte de mariage de style Game of Thrones. Mon Motna sacrifie sa propre famille pour l'alliance rebelle, et il est révélateur que ni mari ni fille ne semblent s'être tenus à ses côtés pendant la guerre civile galactique à l'avenir. Pendant ce temps, Feryx a beaucoup changé au cours de la saison 1. Les téléspectateurs ont été introduits sur la planète dans le cadre de la zone corporative de la galaxie, un secteur permettant une certaine indépendance vis-à-vis de l'Empire. Un seul incident a provoqué une occupation impériale, et l'Empire est devenu de plus en plus répressif. Structurellement, la fin de la saison 1 semble donner du poids aux paroles de Leia dans le premier film de Star Wars. Plus vous serrez votre prise, a-t-elle dit à Tarkin, plus les systèmes stellaires vous glisseront entre les doigts. Les cloches de Feryx commencent à sonner, appelant les citoyens aux funérailles de Marva avant l'heure convenue avec l'Empire. Un acte subtil de rébellion qui s'intensifie rapidement à cause du dernier message de celle-ci. Elle savait qu'elle était en train de mourir, et elle a lancé un dernier appel aux armes par hologramme. Ce n'est pas un soulèvement organisé, coordonné par l'alliance rebelle de Star Wars. Il s'agit plutôt d'un événement spontané qui s'intensifie rapidement lorsque Wilmon, dont le père a été torturé par le BSI, lance une bombe sur l'Empire. Le soulèvement sera un coup dur dans la carrière de la superviseur du BSI, Daedra, car elle supervisait personnellement les funérailles dans l'espoir de capturer Cassian Andor. Bien que la rébellion sur Feryx soit rapidement écrasée, elle laissera une marque indélébile. La vie de Daedra prend également une tournure inattendue. La superviseur du BSI est empris dans les émeutes de Feryx. Elle est sauvée par Cyril et semble sincèrement reconnaissante dans un rare moment d'émotion. De nombreux téléspectateurs avaient espéré une romance tordue entre Daedra et Cyril, et la série pourrait bien réaliser leurs souhaits. La saison 2 d'Andor montrera sûrement que leurs relations se développent d'une manière ou d'une autre. Et finalement, Daedra ne l'avait rien compris. Elle pensait que Cassian serait à l'enterrement, mais il savait que sa mère adoptive aurait préféré qu'il l'utilise comme couverture pour sauver leur ami Bix. Après avoir mené une évasion réussie et fait sortir Bix de la planète, Cassian se rend directement au vaisseau du chef rebelle lutaine. A présent, il comprend qu'il représente une menace pour l'opération de celui-ci, et il préfère être tué plutôt que de compromettre l'alliance rebelle naissante. Cassian a enfin compris la nécessité de se soulever contre l'Empire, encouragé à le faire par le dernier message que lui a adressé sa mère et le manifeste rebelle que Karis Némic lui a donné plus tôt dans la saison 1. Il propose donc à Luten un choix simple, le tuer ou le recruter. La décision de Luten, bien sûr, n'a jamais vraiment été mise en doute. Cassian Andor va rejoindre l'alliance rebelle et la saison 2 d'Andor racontera son histoire, alors qu'il travaille activement contre l'Empire. Il est maintenant sur un chemin qui le mènera à Scarif, où il donnera sa vie pour le bien de la rébellion, volant les plans de l'Etoile de la Mort et leur permettant de découvrir la faiblesse de celle-ci. Le destin de Luten est beaucoup plus mystérieux étant donné qu'il n'a pas été vu dans Rogue One. Cela signifie probablement que Cassian survivra à son patron avec Luten découvert par l'Empire et tué. La scène post-crédit, elle, confirme une théorie populaire des fans selon laquelle les prisonniers de Narquina V travaillaient sans le savoir sur le projet Etoile de la Mort. Cette scène post-crédit a certainement créé une justice poétique sombre pour Cassian. Dans l'émission, il a participé à la création de l'Etoile de la Mort, même s'il n'avait pas l'image complète et travaillait contre sa volonté. Cela étant dit, il était parfaitement conscient que Luten avait vraiment besoin de tout ce que lui et ses co-détenus construisaient, comptant sur eux pour maintenir la cohérence de la production. Comme cela a été confirmé dans les épisodes précédents, le travail humain est beaucoup moins cher que les droïdes et encore plus rentable lorsqu'il provient de prisonniers qui n'ont pas d'autre choix et ne reçoivent pas de salaire. Ayant joué un rôle majeur dans la destruction de la station de combat, il est tout à fait normal que cette nouvelle scène post-crédit confirme qu'il a participé à la construction 5 ans auparavant. Cela rend définitivement l'histoire de Cassian Antor beaucoup plus dynamique à long terme pour la chronologie globale de Star Wars. L'ombre de l'Etoile de la Mort plane sur l'avenir de la galaxie, mais aussi sur la vie d'Andorre. Et finalement, cette fin de saison met en place la rébellion personnelle de Cassian dans la saison 2. Cette première saison a essentiellement été le passage du flambeau, Marva encourageant son fils adoptif à être enfin tout ce qu'elle croyait pouvoir être. Cassian servira d'agent de renseignement majeur pour l'alliance rebelle utilisant ses compétences contre l'Empire. Et il ne sera pas seul. Tony Guilroy a promis que de nombreux personnages survivants de la saison 1 reviendront, y compris, espérons-le, Bix. Il est raisonnable de supposer qu'Andorre se terminera juste avant le début de Rogue One, dans lequel Cassian a découvert l'existence de l'Etoile de la Mort. La fin de la saison 1 est un aperçu fascinant de la nature de la rébellion. L'histoire de la rébellion ressemble à une continuation des propres thèmes politiques de George Lucas, désormais placés dans le contexte du XXIe siècle. Dans l'émission, l'Empire prend le dessus, et on a l'impression que la même chose se passe aussi dans la réalité. La nature en pente du fascisme, à la fois dans Star Wars et dans le monde réel, est parfaitement démontrée par l'utilisation, réfléchie, des Stormtroopers. Les Stormtroopers sont totalement absents des premiers épisodes, les habitants de la galaxie étant toujours capables d'ignorer l'obscurité qui assombrit leur vie. Mais la fin de la saison 1 voit les rues de Feryx remplies de Stormtroopers, qui ouvrent le feu sur des civils alors qu'ils répriment brutalement une émeute. Le fascisme se dissimule à mesure qu'il se renforce, agissant avec force lorsqu'il est enfin prêt. Mais la saison 1 est optimiste même face à un tel mal, car même le régime le plus puissant peut tomber. Comme Karis Némic l'avait prédit, une seule chose brisera le siège. Concernant la saison 2, Tony Gilroy, le créateur de la série, a précisé quel chapitre de la vie de Cassian Andorre sera au centre de la prochaine saison de la série. S'adressant à Steve Wendrop pour Co-Leader, le showrunner a confirmé que la saison 2 verrait un saut dans le temps considérable par rapport à la fin de la saison 1. Et ce sera un an plus tard. Les commentaires de Gilroy suggèrent fortement que, alors que la première saison a relaté la naissance de l'esprit rebelle d'Andorre, la seconde le verra beaucoup plus profondément engagé et surtout expérimenté dans la lutte contre l'Empire Galactique. Bien que le final de la saison ait vu Andorre se préparer à une plus grande implication dans la résistance à la tyrannie de l'Empire, il reste un fossé considérable entre la détermination que nous avons vue et le degré de cruauté et d'abnégation dont il est finalement capable en tant qu'agent respecté de l'Alliance Rebelle. Aussi sombre et intense que la première saison ait souvent été, la saison 2 ne manquera pas de faire monter les enchères dans les deux cas. Les sauts dans le temps font depuis longtemps partie intégrante de la franchise Star Wars, avec prix de 20 ans séparant les événements des trilogies préquelles et originales et 30 ans supplémentaires entre les trilogies originales et séquelles. Un saut dans le temps d'un an pour Andorre est conforme à cette tradition, mais de manière frappante, il a également été confirmé que la deuxième saison comportera également des sauts dans le temps internes entre les épisodes. Cela prendra la forme de 4 arcs narratifs de 3 épisodes, chacun racontant l'histoire d'années successives de la vie d'Andorre. Le premier lot commencera en 4 BBY et se terminera en 3 BBY, le deuxième arc se terminant en 2 BBY et le troisième en 1 BBY, avant que la fin de la saison 2 ne mène à Rogue One. Donc, on peut conclure que cette saison 2 sera la dernière. Après le final fantastique de la saison 1, la question la plus urgente est de savoir quand la suite commencera à être diffusée sur Disney+. Bien que Disney n'ait pas spécifiquement annoncé la date de sortie de la saison 2, le calendrier de tournage et d'autres mises à jour de Tony Gilroy ont mis en lumière le moment où l'émission devrait revenir. Le tournage de la saison 2 a commencé en novembre 2022 et devrait durer un peu moins d'un an. Le tournage devrait se terminer en août 2023. Gilroy a également déclaré qu'il prévoyait un processus de post-production d'un an, comme ce fut le cas avec la saison 1 d'Andorre. Ce qui signifie que la saison 2 d'Andorre devrait sortir au cours du dernier trimestre, 2024. Voilà, ça me rend quand même un peu triste que cette saison soit terminée car moi j'ai vraiment énormément apprécié cette première saison. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501